... Bonsoir Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa TV, la chaîne du continent. Et je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les vendredis soirs, à notre rendez-vous, à votre avis, de 20h30. Et je vous remercie pour votre fidélité à notre antenne. Le désordre mondial actuel que nous vivons et dont tous les peuples de tous les continents subissent les effets dramatiques est-il des sens identitaires ? Et qu'est-ce que l'identité dans la mondialisation supposée du destin de l'humanité ? Qui est l'autre ? Et l'autre est-il vraiment mon enfer, comme le disait Jean-Paul Sartre ? Pourquoi est-ce que je le perçois comme une menace ? Et enfin, quel rôle les considérations économiques et financières, les enjeux géostratégiques et les idéologies religieuses jouent-ils dans ce désordre planétaire ? Voilà les questions que je vous invite à débattre ce soir avec les contributions de M. Doumbi Fakoli. M. Doumbi, vous êtes président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine et vous êtes écrivain. Et M. Nafeketa, vous êtes anthropologue, maître de conférences à l'université de Bomako. Et je vous remercie au nom des téléspectateurs d'Africa de Télévisions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voyons, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, ce que les Africains pensent de notre thématique de ce soir. Il y a un jeu d'intérêt parce que chacun veut défendre ses intérêts. Autant qu'il peut. Ça peut être juridique, ça peut être économique, ça peut être social. Tout ça, ce sont des sources de conflits où il faut voir chacun des domaines pour savoir exactement, au fond, qu'est-ce qui se passe. L'identité n'est qu'une composante de la personne humaine. Donc l'identité permet de dire qui est qui, etc. Donc ça ne peut pas être une cause du désordre mondial. Par contre, il y a un point sur lequel on peut discuter. L'identité mondiale est devenue un enjeu, un enjeu stratégique, d'ailleurs même un enjeu stratégique de développement et de sécurité. Là, oui. Quand je prends le cas des occidentaux qui jouent aux pompiers, alors qu'en réalité, n'est-ce pas, c'est d'abord des pyromanes. Bon, si je prends la connotation ethnique, je prends le cas de mon pays de Mali. N'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, une ethnie, n'est-ce pas, qui ne veut pas se faire dominer, n'est-ce pas, entre guillemets, n'est-ce pas, par les autres. Bon, ça veut dire, des blancs qui se font dominer par des noirs, n'est-ce pas, c'est ça la source même du vrai conflit au normal. Mais c'est peut-être parce que quelque part, il y a des groupes qui se retrouvent avec ces guerres, avec ces conflits, qui les cultivent. C'est parce que aussi les politiques éducatives ont échoué dans nos pays. Donc c'est aussi l'expression de la mauvaise gouvernance. Le désordre actuel, les gens pensent que c'est un problème d'ethnie, ce n'est pas un problème d'ethnie. En Afrique ici, le pouvoir, quand un pouvoir est, tu m'en appelles, une ethnie est au pouvoir, elle favorise plus son ethnie que les autres ethnies. Or, pourtant, tout le monde doit être favorisé. Donc dans ce cas, tout le monde veut que, tu m'en appelles, quelqu'un de son ethnie vienne au pouvoir. Donc ça amène plusieurs conflits et ça nous crée des problèmes. Oui, moi je pense que les conflits...